Le responsable électoral de la région de Ardap en Namibie, William Youirab, a déclaré que les préparatifs pour les élections présidentielles et législatives du 27 novembre se déroulent sans problème dans la région. Selon l'autorité, 637 responsables du scrutin ont été formés et équipés. 170 bureaux de vote ont été également dotés de matériel et de personnel. Le secteur de la pêche au Mozambique a réalisé 71% de la production prévue pour l'année 2024, avec 372 286 tonnes de poissons, de janvier à octobre, soit environ 6% de plus qu'à la même période, en 2023, a déclaré la ministre de la Mer, des eaux intérieures et de la pêche, Lydia Cardozo. Le secteur de la pêche artisanale a été l'un des plus grands producteurs, avec 95% de ce qui a été réalisé jusqu'à présent, a indiqué la ministre. En Afrique du Sud, l'inflation des prix à la consommation IPC a baissé, passant de 3,8% en septembre à 2,8% en octobre 2024. Ce résultat enregistré marque le taux d'inflation le plus bas depuis au moins 4 ans, selon l'Agence de statistique sud-africaine. La baisse de l'IPC en octobre est principalement due à la baisse des prix des carburants, a indiqué l'institution. Le ministère de la Santé en Angola a confirmé, jeudi 21 novembre 2024, un deuxième cas de variole du singe Mpox. Selon les autorités, des mesures ont été prises afin d'isoler le malade, le traiter et éviter la propagation du virus. Ainsi, le ministère de la Santé a recommandé à la population de se laver les mains fréquemment avec de l'eau et du savon ou de les désinfecter avec du gel hydroalcoolique afin d'éviter la contamination. L'équipe senior masculine de football du Zimbabwe a été accueillie en Niro, jeudi 21 novembre 2024, à l'aéroport international Robert Mugabe, malgré sa défaite 2 à 1 lors de son dernier match des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations contre le Cameroun, mardi 19 novembre. Les fans de football se sont rassemblés à l'aéroport, vêtus des couleurs nationales, tandis qu'ils chantaient des chants de louanges pour le retour des warios, qui ont obtenu leur sixième qualification pour la Cannes, vendredi 15 novembre.